Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Crippan. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, n'importe quoi abonner, tout simplement vous abonner en cliquant là-dessus, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons dans un monde qui ressemble fortement à un film de science-fiction, un film d'Hollywood tout simplement. Ah, mes frères et messieurs, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas longtemps sur Nyan's Crippan, nous avons parlé des enfants démons. Et on a dit que les enfants démons, ce sont tout simplement des enfants qui naissent comme nous. Mais le problème est que leur père ou leur mère est un démon. Ça veut dire que leur géniteur est le diable lui-même ou encore un démon qui a eu des rapports sexuels avec un humain. Comme dans le passé avec les anges qui descendaient du ciel pour avoir des rapports sexuels avec les femmes, des très belles femmes en ce temps-là. Et plus loin, nous avons parlé des hommes démons et des femmes démons. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir une information sur quelque chose de vraiment étrange qui se passe en ce moment. On a l'impression même que c'est un film de science-fiction. Ça parle de clown humain. Un clown humain. Ah ! Un clown. Ça parle de clownage. Clownage humain. En faute des mots, on en a parlé. Hommes démons et femmes démons, on en a parlé. Clownage humain, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est censé être mes frères et sœurs ? Wow ! C'est ces choses-là même que nous essaierons de comprendre ici, dans cette vidéo. En fait, hier, dans le tout dernier témoignage puissant tiers, nous avons reçu un ex-satanisme qui nous a raconté que le diable prépare une génération d'humains qui va venir dans ce monde-là. Et cette génération d'humains n'aura pas le Saint-Esprit en elle. Ça veut dire que c'est une génération, ou encore, c'est une race d'humains remplie de méchanceté, ou encore remplie de l'esprit mauvais, ou encore l'esprit de Satan. Ça veut dire que Satan va remplir ces hommes-là de sa présence, de sa présence de son esprit. De sorte que ces gens-là soient de plus en plus mauvais, même plus mauvais que mauvais. Et ce sont de telles personnes qui vont tout simplement venir dans notre monde. Ah ! Et c'est ce qu'on appelle le clown. Le clown. Déjà, pour commencer, il y a un collègue YouTubeur qui a parlé d'un clown. Il a parlé d'un clown. Et il a fait une démonstration de ce à quoi peut ressembler un clownage humain. Pour faire sa démonstration, il a utilisé un personnage connu, c'est-à-dire une star, une star de la musique. Et ce star de la musique-là a un clown. Est-ce que vous comprenez ? Et il l'a démontré. En fait, ce star de la musique, elle est âgée. Elle doit être entre 35 et 40 ans. Mais, elle est un clown qui est moins âgé. Et son clown-là avoisine le 20 ans. Quand vous regardez son clown et que vous la regardez, vous avez effectivement l'impression que... Elle a rajeuni de 20 ans. Oui ! Ah ! Et il a démontré par A plus B qu'effectivement, cette femme-là qui était présente sur une autre scène n'était pas la même. Si elle n'était pas la même femme. C'était plutôt son clown. Ah ! C'est quoi un clown ? C'est quoi un clown ? C'est quoi ? Et quel était le rôle de ce soi-disant clown ? En fait, elle, elle devait se rendre dans un autre endroit. C'est-à-dire, elle vit aux Etats-Unis et elle devait se rendre en France pour participer à une interview ou encore à une émission. Donc, comme elle ne pouvait pas se rendre, elle a choisi une autre personne qui va se rendre à sa place. Et cette personne-là est appelée son clown. Et son clown, pour tout d'elle, son nom, son prénom, elle a saissé même parler exactement comme elle, réagir comme elle. C'est un câble bien étudié. C'est un spécimen, c'est un pot. C'était tellement bien fait que vous ne vous aurez même du mal à savoir si c'est elle. Peut-être que vous avez dit qu'elle est passé par la chirurgie esthétique et à la rajeunie de fin de temps. Mais elle est hâtie, c'est une femme hâchée. Peut-être que son 35, mais c'est petit. Peut-être qu'elle est à 45. Mais son clown, franchement, son clown est plus jeune que jeune. Et ce qui se passe, c'est que son clown est tellement différent d'elle dans certaines dimensions. Quand on analyse bien sa forme, son visage, tout ça, on sait que ce n'est pas la même personne. Oui, on sait que ce n'est pas la même personne. Et effectivement, cet homme n'est pas loin de la vérité quand même. Mais nous, on a du mal à croire qu'il existe dans ce monde de type pareil. Ce sont des choses qu'on avait l'habitude de voir dans les dessins animés ou dans les films. On ne pensait pas que cette chose pouvait être réelle. Et c'est dans le dessin animé qu'on appelle Naruto qu'on comprend mieux cette histoire de clown ou encore de clownage. Là-bas, eux-mêmes, ils les appellent multi-clonage. Multi-clonage. Et le multi-clonage consiste à quoi ? À se subdiviser en plusieurs personnes. C'est-à-dire, je suis seul. Si j'ai besoin d'un clown, je fais des invocations. Je me décompose en plusieurs personnes qui me ressemblent. Qui ont tous deux mots. Qui peuvent parler comme moi. Qui peuvent réagir comme moi. Mais ces personnes en question-là. Pourquoi ces clowns ? Qu'est-ce serait l'esprit qui va les habituer ? Ça ne sera pas le bon esprit. Puisque ça, c'est une connaissance interdite. Dieu ne permet pas cela. Ça veut dire que pour que mes clowns soient en vie, il faut forcément qu'il y ait une entité spirituelle en elle. Et c'est là que les démons vont intervenir dans cette histoire. Et c'est ici, nous allons maintenant vous parler de la sorcellerie qui parle. C'est quoi la sorcellerie qui parle ? La sorcellerie du pas qui parle est tout simplement cette forme de sorcellerie là. Qui vise à utiliser un clown. C'est-à-dire une autre personne comme vous. Mais qui a la possibilité de faire exactement comme vous. Voilà, une autre personne comme vous qui a la possibilité de faire exactement comme vous. Comment ça s'explique ? C'est un nec sataniste qui nous a raconté cette histoire. Il dit qu'un jour, il s'est rendu sur un féticheur, sur son féticheur. Et son féticheur, ce jour, il lui a dit un truc qu'il a vraiment étonné. Son féticheur lui a dit, franchement, je vois que tu es un sorcier. Je suis conscient de cela. Mais ta sorcellerie là, elle ne parle pas. Moi, je vais te donner une forme de sorcellerie qui parle, qui a la possibilité de parler. Et c'est à ce moment-là que, ce gars-là, a fait sortir de ses affaires, une statue. Et cette statue-là, elle était une statue très courte. Je dirais une statuette. Je vais dire une petite statue. Et cet homme-là a dit que, ce statue-là, a la possibilité de faire tout ce que tu lui demandes de faire. Et c'est à ce moment-là, cet homme-là, lui, il s'étonnait de savoir que cette statue-là pouvait agir ou encore faire un mouvement. Il ne pouvait pas croire même que ce serait possible. Il ne pouvait pas penser à cela. A faire cette statue que ce fédicien ou encore cet homme mystique a fait sortir de ses affaires. C'est tout simplement un démon. Un démon qui a une statue. Et quand on fait des rituals, on fait des invocations. On fait certaines choses, on chante. Il y a certaines chansons qu'il faut chanter. En fait, ce sont des incartations. Quand vous faites ça, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un mouvement. Et ce mouvement-là montre que, cette statue-là, vous allez le comprendre. Exactement comme dans les films de science-fiction. C'est réel. Quand on chante, quand vous chantez et que vous faites des incartations, cette statue-là, elle se transforme en un humain, dans une fumée qui l'environne. Et cette fumée-là sort des scénarines. La fumée sort des scénarines comme ça. C'est environ le lieu. Pendant que vous êtes en train de chanter, 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 chanter. Cette chanson qui est appropriée à elle. Cette statue-là se transforme en une créature. Une créature horrible. C'est-à-dire qu'elle passe du niveau des statues au niveau des vivants. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est exactement ça. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frine. C'est ce qu'il a raconté. C'est ce que moi j'ai tout de même assuré. En ce moment, nous sommes en train de vous parler. Et ce qui est vraiment trop étrange, c'est que il peut demander à cette statue-là de prendre sa forme. J'avais dit que cette statue en question, elle va tout simplement se transformer en lui. Prendre sa forme. Tout ce qu'il a. Ainsi que tout son bagage intellectuel. Et cette statue va apprendre à faire exactement comme lui. Et aura la possibilité de le représenter même dans ce lieu de travail. C'est exactement ça. Et ce jour-là, elle était vraiment surpris. Et cette statue que vous voyez là, c'est un démon. C'est un démon. Mais c'est ce démon-là, qui sera appelé par nous ici, son clown. Son clown. La sorcellerie qui parle, existe. C'est réel. Mais quand on parle de clown, comme nous sommes en train de voir ici. On dit qu'ils sont en train de fabriquer des clowns. Une génération d'humains qui n'ont pas le sein d'esprit. Ça veut dire que ça sera une génération. Ça sera des gens et des femmes. Qui vont tout simplement venir dans notre société. Et se mettre à se comporter de façon bizarre. Ou encore dans le... C'est-à-dire qu'ils seront pilotés même par ceux qu'ils ont créés. Et ceux qu'ils ont créés, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont même pas des chrétiens. Ce ne sont même pas des gens qui ont le sein d'esprit. En eux. Ce sont plutôt des personnes qui appartiennent à des groupes d'immondes. Ils se disent qu'ils sont immondes. Eux, ils se disent qu'ils sont immondes. Quand ils se rencontrent dans la loge, ils se disent, Regardez-nous, nous tous, nous qui sommes ici là. Nous sommes immondes. Ce qu'ils se disent entre eux. Et comme ils sont immondes, ils vont profiter de leur capacité Ou encore leur possibilité d'être humain. Pour pouvoir détruire les autres humains. Pour le compte de leur maître. Et leur maître, c'est Satan. Il faut être possédé pour passer ainsi. Il y a des gens possédés ici. Il y a des gens possédés dans ce monde. Il y a des gens possédés dans ce monde. Il y a des gens possédés par des mauvais esprits. Des mauvais esprits qu'ils ont décidé eux-mêmes D'accepter en eux. Est-ce que vous voyez ? Ce sont ces gens là qui vont se mettre à réfléchir avec les démons. Même avec le diable humain. A réfléchir comment nous allons faire pour impacter la race humaine. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas dans le bon sens. Impacter négativement. La génération. C'est à ce moment là, ils vont viser les enfants. Ils vont viser les enfants. Ou encore les naissances. Ils vont commencer à faire des choses bizarres. L'insémination. Toutes ces histoires que les gens créent. On se dit on mélange telle chose. Mais moi ce moment je suis en train de vous parler là. Les gens commencent à découvrir même la vérité. Mais si cette histoire. On vous dit qu'il y a des gens qui sont en train de faire de ces choses bizarres. Des expériences bizarres. Dans des laboratoires hors du commun. Où ils sont en train de créer une nouvelle race humaine. Pour tout simplement venir remplacer les humains. Tout cela les gens disent que ce sont des conspirations. C'est pourquoi à l'introduction de cette vidéo. Nous avons dit qu'on a l'impression de nous trouver dans un film de science fiction. Toutes ces histoires que nous sommes en train de vous raconter ici. Est-ce que ce sont des histoires ? Est-ce que c'est de la blague ? Mes frères ceux. Est-ce que c'est de la blague même ? Dites-moi. Est-ce que c'est de la blague ? Les enfants démons. Les femmes et les hommes démons. Les clowns. Et puis ce qu'il ne faut pas négliger. C'est qu'on l'entend beaucoup. Les gens faire des films qui parlent des extraterrestres. On nous dit les envahisseurs. Il y a de telles expressions qui arrivent. En fait les films d'Hollywood nous préparent à des choses qui vont venir. Nous allons vous dire si un satanisme veut faire un truc. Et il a besoin de voir quelle serait l'influence de sa chose par rapport aux humains. Il va créer un film. Ou il va inspirer des gens à faire un film qui parle de son projet. Par exemple ce projet de clown humain là. Donc vous allez voir dans le film. Il va faire un truc où vous allez voir des robots. Des robots comme ça dans le film. Et on a l'impression que ces robots là veulent maintenant nous contrôler. Ils veulent nous diriger. En fait les humains n'ont plus le contrôle des robots. Ou encore des machines. Ha ! Voilà ! Et à ce moment là. Les gens vont maintenant s'inquiéter. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas pouvoir ? En quel coup les robots veulent-ils nous dominer ? Et toi tu vas regarder le film encore là. Tu vas dire mais waouh ! Qu'est ce film ? Et si ça devenait réel ? Et eux ils vont maintenant chercher. Ils vont mêler des enquêtes. Pour voir comment les humains vont accepter la chose. Comment ils vont voir la chose d'une manière ou d'une autre. Vous voyez. Tout ça c'est un test psychologique. C'est un test que les gens font. Et tous ces films qu'on voit. Tous ces films qu'on nous montre. Les films de science-fiction. Même d'Hollywood là. Ça nous prépare à des événements à venir. Des choses apocalyptiques. Ha ! C'est la vérité. C'est comme. Ces gens là ils croient fermement. A la parole de Dieu. Plus que nous. Au point où eux-mêmes ils sont tentés se préparer. Au retour. De celui-là même que tout le monde attend. L'homme de Dieu se prépare à son retour. C'est qui ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus revient. Tout le monde se prépare. Il faut faire quelque chose. On nous dit que Jésus-Christ va venir à 9h sur l'église. Il faut monter dans le ciel comme ça. Ils seront enlevés. Les morts vont être ressuscités. Après ça qu'est-ce qui va rester ? Ceux qui vont rester. Là nous on doit faire quelque chose. On doit se préparer à ça. Et d'avance le diable. Et tous ces partisans. Ceux qui l'aiment là. Tous ces fans. Le fan du diable. Ils se préparent comme ça. Et c'est en ce moment là. Ils vont commencer à réfléchir. C'est des choses même contre nature. Déjà il nous amène même à faire des choses qui ne sont même pas intelligentes. Comme. À nous habiller. À nous habiller. Comme il se doit. À mal nous habiller. Pour être plus simple. À mal nous habiller. Ils nous donnent toutes ces informations là. Dans quoi ? Dans les clips. Et il veut prévertir également à notre société. Comment il s'arrive à faire ça ? Si vous avez des films et des clips encore. Si vous vous devez faire attention à ce moment là. C'est ce que vous regardez. À la télévision. Un jour il y en a dit célèbre. En plein concert. Il a ouvert simplement la poche. Il a dit. Ils vous ont menti. Les médias vous ont menti. La radio vous a menti. La télévision vous a menti. Parce que tous ceux qui vous ont dit là. Ils font. C'est une star. Si vous savez. Ceux qui ont vu la scène. Il est sale. Quand celui-ci commence à parler ici. Il a révélé beaucoup de choses cachées. Ce jour là. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce jour là on l'envoie à l'hôpital. On l'a mélotté. Et puis ils l'envoient à l'hôpital. Ils l'ont dit. Il a caché qu'il n'était pas rond dans sa tête. Ha ha ha. Oui. Quand tu dis la vérité là. Il va te dire. Il va te dire. Il va vous dire. Il va nous allons vous dire. Quand un gars dit la vérité. Ce qui s'est passé. C'est que. Les gens s'arrêtent comme ça. Et puis il aurait pu dire. Ce gars là. Il a caché qu'il n'est pas rond dans sa tête. C'est vrai. Oh c'est une star. Oh c'est une star. Quand il chantait là. Tu appréciais. Mettons aujourd'hui tu dis qu'il a caché qu'il n'est pas rond dans sa tête. C'est vous pourrez savoir comment ça se passe. Il y a plein de célébrités. On nous dit. Elles ont fondu. Elles ont signé des pâtes avec le diable. Tout ces choses. Il y a des secrets qui sont entre eux. Mais souvent. Souvent là. Ils ont envie de dévoiler. Se libérer. Mais de cracher. Verser tout. Quand. Certains prennent même le risque de commencer même à cracher. Cracher même les morceaux. Il y a plein de personnes qui ont du mal à y croire. Et il y a d'autres qui disent. Non il y a quelque chose qui ne peut pas rond dans sa tête. Ce qui est sûr. C'est que Jésus revient. Et il faut se préparer. Il y a la fille qui ne trompe pas. L'industrie de la musique nous donne de l'information. Les films de Hollywood nous révèlent beaucoup de choses que nous ne devons pas négliger. Il ne faut pas négliger. Le clonage humain. Toutes ces histoires. Ce qui est sûr. Ce qui est les sorciers. Ce qui est les satanistes. Et toutes ces personnes sont animées par le même esprit. L'esprit du diable qui ne veut vraiment pas voir les humains prospérer ou encore réussir. En fait eux ils se nourrissent du malheur du peuple. Et ces gens vont tout mettre en œuvre pour que le malheur du peuple s'augmente. S'augmente pour que eux ils n'aient plus de joie. Les enfants démontrent. Les femmes et les hommes démontrent. Et maintenant le clonage humain. La sorcellerie qui parle. Une statue qui se transforme en un humain. Tout ça dans notre monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans un monde compliqué. Et nous, nous devons vraiment faire attention. Sur ce qu'on voit. Sur ce qu'on dit. C'est pas tout ce que les gens... C'est pas tout ce que... C'est incroyable. C'est pas seulement ce que tu vois autour de toi là. Que tu dois considérer comme existant. Qu'il y a des choses qui dépassent même notre pensée. Qui existent. Quand tu parles des démons et toutes ces choses. C'est pas des choses à négiger. Et toi pour être bien protégé. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ seulement dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ seulement dans ta vie ? Maintenant lis la Bible. Lis la Bible. Vous allez voir. Quand ces choses ont commencé à être mises en application là. Ceux qui n'aimaient pas lire la Bible. Bon mais t'as l'air, lis la Bible ou si ça ça va. Ah mes frères et soeurs. On dirait que ce que Dieu disait depuis l'âge. C'est vrai hein. C'est tout devenu maintenant. J'utilise des façons de les témoigner. Puisqu'ils vont venir nous en découvrir toutes ces choses là. C'était la situation de l'information. Que nous sommes mentionnés d'eux. Et étudions encore. Cette histoire de colonnage humain. Toutes ces histoires. Nous faisons des recherches. Rien que pour vous. Si vous n'avez pas abonné. Cliquez sur l'approche. Cliquez sur... Vous pouvez plutôt suivre l'abonné. Cliquez également sur l'approche. C'est activé. Et cliquez sur ce que j'aime. Vous voulez que vous serez un peu tous. C'est que tout cas même. Est questionné par cette histoire. Enfin je sais vraiment. C'est une truc. Hyper hyper surnaturel. Que Dieu bénisse frère et soeur. Je ne vous parlez du tout. Mettez-moi tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.